Et salut et dans cette vidéo je vais te dire pourquoi plus belle la vie est la série la plus sale de tous les temps Je veux te donner encore une petite astuce pour vraiment apprendre une langue si jamais aujourd'hui tu as envie d'apprendre une langue mais que tu sais pas trop comment faire D'ailleurs comme tu l'as vu le titre de cette vidéo c'est pourquoi plus belle la vie c'est la meilleure des séries mais si tu veux l'idée c'est quoi c'est que tu vois moi si j'étais quelqu'un un étranger par exemple qui qui veut apprendre le français qui a besoin d'apprendre le français mais vite vite bien efficacement et tous les jours sur une une période vraiment régulière sans me faire chier le premier truc que je ferai avec un peu de recul c'est que je me materai je me téléchargerai toutes les saisons de plus belle la vie pourquoi tout simplement une deux ou trois raisons déjà de une les dialogues sont simples c'est à dire que c'est pas une série qui enfin c'est pas après je te dis ça j'ai jamais regardé mais j'imagine tu vois mais ça doit pas être une série où il ya une intrigue de ouf et les dialogues sont pas tu vois c'est pas hyper cherché en fait il n'y a pas de blague il n'y a pas trop d'argot il n'y a pas de c'est vraiment c'est simple tu vois c'est donc dialogue compréhensible deux il ya énormément d'épisodes ce truc c'est un truc qui dure depuis 14 ou 15 ans si j'ai bien compris donc tu tu t'es jamais à court en fait de t'es jamais à court de de matière si tu veux apprendre quelque chose et 3 c'est toujours les mêmes personnages où c'est toujours le même environnement du coup tu n'as pas de problème d'accent ou quoi tu es en plus c'est des locaux c'est vraiment des français du coup tu peux vraiment prendre le temps de tu sais le problème avec regarder une série ou un film pour apprendre la langue c'est que souvent tu quand tu regardes un film quand tu passes d'un film à un autre bah tu peux tu passes d'un accent à un autre accent il ya un acteur qui a des mimiques ou des façons de dire quelque chose qui ce qui lui sont propres et avec des séries longues comme plus belle la vie par exemple basse et les mêmes acteurs avec le même jeu d'acteurs qui bien sûr s'améliore parce qu'apparemment enfin ça fait 15 ans qu'ils font ça donc j'imagine qu'il ya une marge de progression donc avec un peu de chance tu peux aussi qui fait la série mais en plus tu es habitué à ces acteurs là c'est à dire que tu as toujours les mêmes références tu vois et l'idée c'est quoi enfin pourquoi je t'ai fait cette vidéo c'est parce que moi en ce moment je cherchais un moyen tu sais je pars en slovaquie dans onze jours là d'ailleurs oh la vache c'est horrible dans onze jours je pars en slovaquie et je cherchais un moyen d'apprendre le slovaque proprement parce que il ya une époque je savais le parler j'étais bilingue mais aujourd'hui j'ai beaucoup de mal et je me suis pendant longtemps creusé la tête mais qu'est ce que je devrais faire lire c'est un petit peu difficile parce que ça fait trop longtemps que j'ai pas lu et du coup je j'arriverai pas tu vois moi je suis plus quelqu'un qui si t'es quelqu'un comme moi qui mémorise avec l'oreille et qui a vraiment une mémoire auditive se remettre dans une langue juste directement en lisant c'est chaud surtout s'il ya une époque on n'a pas été bon c'est à dire que ça sert à rien de te mettre à lire une langue si à un moment tu savais pas la lire tu vois c'est comme commencer de zéro c'est te heurter un mur de briques quoi genre poum tu vois ça sert à rien et donc voilà donc je me demandais ce que je pourrais faire et je me suis souvenu qu'il y avait une série locale slovaque qui existait un peu façon plus belle la vie qui s'appelle panélac alors panélac ça veut dire le hlm concrètement mais vraiment tu vois la série la série s'appelle le hlm et c'est l'histoire d'un hlm et de personnes qui sont à l'intérieur et bon on suit un peu toute leur vie tu vois chacun un tour de rôle et elle s'entrecroise elle se mêle tu vois il y en a un qui bosse avec l'autre il y en a un c'est la tante de l'autre machin et c'est une série qui dure depuis je sais pas ça fait au moins cinq ans parce que quand j'étais en slovaquie il ya cinq ans ça existait déjà et du coup taché pas ta genre 1400 épisodes et c'est génial ce genre de truc là et c'est vraiment quelque chose à chercher alors si tu as envie de trouver je sais pas si tu as envie d'apprendre l'irlandais par exemple ou si tu as envie d'apprendre l'espagnol bah l'espagnol tu as une dos tres typiquement on connaît déjà une dos tres je sais pas si tu as envie d'apprendre mettons le marocain parce que tu peux faire concrètement sur facebook tu vois c'est que tu tapes dans ta barre de recherche tu tapes maroc est écrit à dix personnes tu vois tu écris un message typique en anglais parce que tout le monde comprend l'anglais aujourd'hui plus ou moins et tu envoies ce message là à dix personnes que tu as trouvé sur la page maroc quand tu tapes maroc tu vois donc tu fais tu fais donc tu cliques maroc tu cliques sur personne tu scrolls un peu et tu envoies ce message là à dix personnes bonjour voilà j'aimerais beaucoup apprendre le marocain mais j'ai un petit peu de mal j'aurais besoin de ton aide est ce que tu pourrais me donner le nom d'une série tu vois et tu peux littéralement faire ça pour tous les pays moi c'est comme ça que je fais bon je la connaissais déjà la série à l'époque tu vois mais moi c'est comme ça que je fais aujourd'hui pour vraiment me remettre à niveau et je te dis ça fait une semaine que je regarde à nouveau je commence à retrouver les mécanismes je recommence à trouver les tournures de phrases et tout qui me manquait vraiment avant parce que l'idée c'est quoi c'est que pour apprendre une langue pour apprendre une langue il faut l'entendre tu vois c'est quand ils baignent dedans vraiment et donc la meilleure chose pour pour apprendre et pour déclencher ça c'est de regarder une série avec les mêmes personnages avec les mêmes voix avec les mêmes dialogues tu vois les mêmes structures de dialogue parce que les réalisateurs c'est les mêmes et un truc local ou ou la série vient du pays même tu vois c'est vraiment la meilleure façon donc vraiment je t'invite à faire ça si tu n'as pas d'idée du nom de série je sais pas on parle de si tu veux trouver une série argent argentine argentinaise je sais même pas tu vois brésilienne mexicaine mais tu tapes sur 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 facebook tu tapes mexique argentine tout ce que tu veux tu cherches par personne et envoie ce message groupé à 20 personnes ou 30 personnes c'est facile tu vois tu écris une fois le message et tu l'envoies direct à 30 personnes copier coller bon il y aura peut-être tu vois 30 personnes te répondront pas direct mais tu en auras forcément une qui va te lâcher juste le moins ensuite tu as juste à taper et voilà et à trouver la série à te la télécharger peut-être trouver des sous titres ou même tu es peut-être sans au début c'est même pas la peine situé au début c'est même bien de juste juste se familiariser avec la langue pour savoir à quoi tu t'attaques tu vois après tu peux trouver des sous titres ou quoi ou chercher si tu peux pas le les trouver sur sur vlc ou quoi bref voilà c'est tout pour moi pour aujourd'hui c'est une astuce tout conne tu vois mais moi c'est c'est comme ça que je fonctionne et c'est comme ça que ça marche pour moi depuis depuis que j'essaye d'apprendre le sloac et c'est ouf tu vois donc je t'invite vraiment à faire ça et dis moi dans les commentaires si tu as trouvé un truc ou quoi ou si tu as envie d'apprendre une langue enfin dis moi où tu en es toi par rapport à ça et comment tu fais si tu as d'autres astuces tu vois moi ça m'intéresserait bien parce que faut que je charbonne là parce que je pars dans 11 jours voilà écoute c'est tout pour cette vidéo c'est tout pour moi mon ami je te dis à la prochaine qu'est ce que je voulais dire d'autre aussi ah oui encore une fois la page facebook est dans la description si tu veux en savoir plus si toutes ces vidéos là t'intéresse tu peux liker la page facebook et tu trouveras tout un tas de ressources supplémentaires et voilà moi je te laisse là mon ami je te dis à la prochaine fais une bonne recherche de langue une bonne recherche de petites séries tu vois même si la série elle est pourrie on s'en tape c'est juste pour écouter c'est juste pour c'est nul à chier parce que c'est des séries b tu vois des séries locales en plus donc bon je sais pas ce que ça vaut le cinéma le cinéma j'en sais rien sloven tu vois mais le fait est que les mecs ils font 1500 épisodes tu vois c'est à dire que là la courbe de progression elle peut être elle peut que faire ça tu vois c'est pas c'est pas possible tu es obligé de t'améliorer donc au bout d'un moment si tu t'accroches assez longtemps tu peux tomber sur des épisodes mais pas mal quoi allez je te laisse je te dis à la prochaine mon ami prend soin de toi pas de vidéo demain on est dimanche du coup je te dis à lundi ciao